Musique Très très heureux, une compétition qui accueille 15 compétiteurs, un massaculat et quatre féministes, du vent, du soleil, du public, donc vraiment la réussite totale. La première impression, c'est énormément de chance d'avoir eu du vent aujourd'hui parce que c'était vraiment pas gagné. Là, ça fait 15 jours que les conditions sont vraiment pas terribles. Donc ça, c'était bien. Après, bon, au début, le vent était un peu faible, donc c'était pas facile de naviguer avec des grosses ailes puisqu'au moins il y a de vent, plus les ailes sont grosses. Et ça, j'ai pas l'habitude. En fait, on a eu trois hits, enfin trois manches en fait. Le premier hit, j'ai gagné, ça s'est bien passé. Le deuxième, ils ont envoyé le hit, j'étais pas prête, donc ça l'a pas aidé du tout. Et le dernier, c'était vraiment la belle et la bataille entre nous deux. Le jury nous a même applaudi quand on est parti parce qu'on aura fait du spectacle. C'était sympa. Un bon kitesurfeur, il faut surtout arriver à se faire plaisir. Et en kitesurf, c'est pas trop difficile. Pour être un bon freestyler, il faut pas avoir peur, un peu comme le gymnaste, avoir peur d'engager les sauts, de faire des rotations. Donc là, on va pas dire de monde, mais c'est deux choses vraiment différentes. Entre la balade, le kitesurf et puis la compétition. Généralement, c'est des marins à la base, des gens qui aiment bien la mer, qui aiment bien glisser, qui aiment bien le vent, qui aiment bien les éléments. Donc là, c'est des gens qui ont plutôt un profit marin. Avant, je faisais de la voile à haut niveau et puis en fait, j'ai dû arrêter parce que j'étais tellement à haut niveau qu'il aurait fallu que je fasse que ça. Et ça faisait un moment où je voulais faire du kite et j'ai un copain qui m'a appris il y a deux ans, un peu plus de deux ans maintenant. Et puis voilà, c'est une très passion. Il faut vraiment passer par des écoles. La première chose, c'est un sport comme la voile. La planche à voile, on ne peut pas comme ça prendre un cerf-volant, un peu de tissu et puis aller sur l'eau. Il faut passer par une école pour apprendre et se faire plaisir très rapidement. Vraiment, c'est un coin où on a pied loin, donc très sécurisant pour les gens qui veulent débuter ou qui veulent rentrer dans une certaine autonomie. Et puis un sport, enfin un site, notamment pour les freestylers, un site qui est très très bien. et on peut sauter dans très peu d'eau. Un site est vraiment idéal. Et où est-ce que tu surfes ? Ici, l'été ici parce qu'on a le droit qu'à la hume, malheureusement. Mais sinon, après, aux Arbousiers aussi. On va à Piscarrosse parfois et au Lac, à Son Guinée de temps en temps aussi. Et puis là où on aime aller, c'est le Toulinguet, qui est en train d'y maintenant. Ça, c'est un problème. Il y a un seuil pour commencer à glisser et j'irais aussi un seuil pour arrêter de glisser. Aujourd'hui, on avait vraiment des conditions optimales. Un vent relativement soutenu, pas trop fort pour essayer un peu de trop sauter. Et un vent pas trop léger. Aujourd'hui, c'est un temps idéal. Qu'est-ce que tu peux dire aux filles qui veulent s'y mettre ? Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas un sport physique. Après, si on fait des sauts comme nous, oui. Mais on peut le faire en mode promenade, tranquille. Il n'y a pas assez de filles. Donc, j'encourage vraiment à ce qu'il y en ait qui viennent. Il y aura toujours des garçons pour les aider. Il n'y a pas de soucis. Pour leur donner des conseils. Pour leur aider à préparer leurs matos. La prochaine compétition, pour l'instant, on ne sait pas. On va voir. On va sûrement essayer de refaire cette édition l'année prochaine. C'est un standard de manifestation qui plaît à tout le monde. Donc, on espère la refaire l'année prochaine. Marie-Hélène, on vous remercie grandement d'avoir accueilli encore une fois. Et on a des projets ensemble. Donc, ne nous laissez pas tomber. Et à très bientôt.